Je m'appelle Christelle de Oliveira, je suis candidate sur le canton de Frontenay-Romont-Rouan. Je suis présidente de la Confédération des petites et moyennes entreprises et également élu à Chouret. Bonjour, Christophe Guineau, maire de Bessines. Je me présente sur le canton de Frontenay-Romont-Rouan. Je peux amener toute mon expérience d'ancien chef d'entreprise auprès de toute la population et surtout au service des Deux-Sèvriens et du canton de Frontenay-Romont. Je veux apporter aux citoyens une expérience, des explications concernant la gestion du département sur les Deux-Sèvres. Tout est assez opaque, il manque un peu de transparence et avoir un peu plus de participation et de concertation auprès des citoyens. J'ai remarqué en tant que maire de Bessines que nos habitants avaient besoin justement de proximité et je suis très souvent appelé et je me déplace pour voir justement nos citoyens et solutionner leurs problèmes. L'ensemble des activités touristiques sont concentrées sur Coulon et le Marais et le reste du canton. Il y a quand même des zones économiques à développer, des jolis points stratégiques de développement en termes de tourisme et de culture. Donc je souhaiterais qu'on les mette en valeur. Mes engagements sont tout d'abord d'être proche des Deux-Sèvriens en concertation avec les habitants pour avoir les remontées de leurs problèmes quotidiens et trouver des solutions avec tous les acteurs du territoire. Les mesures de relance 79 sont bonnes, par rapport à travailler avec l'ensemble de l'équipe sur ce sujet-là. Celle qui me tient le plus à cœur, que je souhaite prévisciter, c'est quand même celle qui concerne nos aînés, c'est-à-dire sur le maintien à domicile et notamment l'habitat partagé. Je pense qu'il serait intéressant de mettre une structure à taille humaine avec quelques personnes âgées, des jeunes qui sont aussi dans la compétence du département, des jeunes isolés, des jeunes placés par la zone, et peut-être une personne à mobilité réduite, ce qui ferait un panel de personnes intéressantes qui s'apporteraient les uns les autres. En ce qui me concerne, la mesure que je souhaite mettre en avant est l'alimentation bio pour nos citoyens. Collégiens, aînés, issus d'une agriculture raisonnée en favorisant les circuits courts et la production locale, à l'image de ce que fait la municipalité de Saint-Marc-la-Land. Concernant notre binôme, effectivement, nous nous connaissons depuis plusieurs années. Nous avons la particularité d'arriver du monde économique. Nous sommes sur le terrain au quotidien. Nous côtoyons régulièrement les personnes du monde associatif, ce qui fait notre force en fait pour pouvoir être au plus près de vous tous. Sous-titrage Société Radio-Canada